Elle était une des invitées VIP du Parc Disneyland, à l'occasion du 9e anniversaire de sa fille Summer Rain. La chanteuse Christina Aguilera, qui a débuté sa carrière alors qu'elle était enfant au Mickey Mouse Club, a profité du parc d'attractions avec sa cadette récemment. Toutefois, ce n'est pas à pied que l'interprète de Beautiful s'est déplacée, au cours de la journée. Elle a utilisé un scooter motorisé du parc, afin de se rendre d'attractions en attractions, rapporte TMZ. Un fait qui pourrait paraître inquiétant au premier abord. Cependant, il semblerait que ce soit dans le but de se remettre d'une blessure bénigne que la star de la chanson ait utilisé ce moyen de locomotion. En effet, une source proche de celle-ci a déclaré à TMZ que la chanteuse souffrait d'une blessure légère au genou. La star a donc préféré se préserver sur le plan physique en profitant des scooters motorisés du parc. Supérieure à supérieure à photos, Jennifer Aniston, Christina Aguilera, Estelle Lefebure, Sophie Marceau, toutes adeptes de la tendance no make-up. Une maman poule summer rain a vu le jour le 16 août 2014. A cette occasion, Christina Aguilera avait partagé sa joie de devenir maman pour la seconde fois en postant le message suivant sur Twitter, « Si fière d'accueillir notre superbe fille, Summer Rayne Rutley ». Véritable maman poule, l'artiste de 42 ans n'avait pas hésité à délaisser la scène pendant quelques temps. En 2019, elle avait affirmé, « Je pense toujours à mes enfants en premier. J'ai pris la décision durant une certaine période de ne pas monter sur scène, car je pensais que c'était la chose à faire pour leur offrir la vie la plus stable possible, à relayer télés loisirs ». La star de la chanson, alors jurée dans The Voice, a ensuite expliqué qu'elle n'avait accepté de participer à l'émission télévisée que parce que cela lui permettait de voir ses enfants, parce qu'elle pouvait rester à Los Angeles. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Walter C'est parti pour la chanson, mais c'est parti pour la chanson. C'est parti pour la chanson, mais c'est parti pour la chanson.